Allez, je suis avec Quentin, on parle des kites gong d'épée en technologie aramide. L'UPE aramide, c'est quoi ? C'est ce matériau qu'on utilise sur les bords d'attaque qui fait 85 grammes au mètre carré, qui est donc très léger, très très léger, le plus léger du marché avec une structure qui est en UPE. L'UPE c'est quoi ? C'est du dynéma, vous connaissez le dynéma, vous en avez sur des pièces, notamment à l'intérieur des bords déchoqués, c'est une matière qui est extrêmement solide et qui est complétée par des fibres d'aramide qui elles sont entre guillemets inextensibles. Donc on vient verrouiller, le dynéma est hyper solide, l'UPE, et l'aramide est inextensible. Donc on a un matériau qui est léger, extrêmement solide et qui ne va pas se détendre. Donc on peut utiliser, quand on a ces types de matériaux à disposition, on peut utiliser ces matériaux pour faire ce que l'on a fait sur ces ailes-là, c'est-à-dire réduire le diamètre de nos bords d'attaque et de nos lattes. On a du coup un bord d'attaque qui va beaucoup mieux glisser dans l'air. Ça nous aide à accélérer beaucoup plus fortement. L'aile, quand vous êtes au zénith et que vous l'envoyez, elle va accélérer tout de suite. Elle va accélérer aussi, parce qu'elle a un faible diamètre, elle va mieux rentrer dans l'air. Mais elle va aussi accélérer parce qu'elle a beaucoup moins d'inertie, comme elle est beaucoup plus légère. Elle va pouvoir pivoter très rapidement, puisque sa masse est moins importante. Ce qu'on a fait ensuite sur ces ailes-là, donc une fois qu'on a expliqué la structure en UPE aramide, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis sur les oreilles, si tu veux venir regarder par ici à l'intérieur, on a mis des petits tubes de lattes rigides sur la dernière section. Et en fait, ce petit tube de lattes, il rend toute cette section impliable. Et sur un kite qui n'a pas ce tube, cette section-là va venir se plier au centre. Elle va se déformer, elle va créer une poche ici. Et créant une poche, cette poche-là va peut-être parfois trop ralentir le kite, elle va trop se fermer. Ça va tourner vraiment fortement sur l'oreille, mais ça va aussi tuer sa vitesse. Et ce n'est pas ce qu'on veut sur ce kite-là. Ce kite, l'Ellipse et l'Aito, sont des kites qu'on veut être très rapides. On veut qu'on peut casser leur vitesse, mais tout de suite la relancer. On ne veut pas que ça ramollisse longtemps le pilotage. Donc on veut quelque chose de très nerveux, très vif. Et du coup, cette latte-là, c'est juste un jonc en carbone creux. Donc ça ne pèse quasiment rien. C'est très solide. Et si vous regardez bien, il est à l'intérieur de la courbe. Donc il ne peut pas venir, si vous venez taper dans quelqu'un ici par un malencontreux accident, c'est déjà extrêmement renforcé. Et ce tube en carbone qui est très léger n'a pas d'inertie. Mais s'il venait à s'abîmer, il ne viendrait pas blesser quelqu'un. Il n'est pas à l'extérieur comme on l'a vu il y a 22 ans chez une marque de kite. Ça pouvait faire un peu peur. Ce n'est pas le cas du tout sur ce montage-là. Le tube est à l'intérieur du kite. Il ne peut pas percer et venir percuter quelqu'un ou un animal sur la plage, un chien, si vous faites une bêtise. Donc c'est très safe. Par contre, j'en reviens à l'explication technique de pourquoi on a fait ça. On a mis ce jonc pour que l'oreille puisse se refermer sans se creuser. Ça peut avoir un intérêt qu'elle se creuse sur des ailes, par exemple en dacron, qui ont un bord d'attaque plus gros, où là on va faire fonctionner le kite différemment. On va plutôt chercher à le ralentir, à le remplir d'air et ensuite l'ouvrir, à le relancer. Là, ce n'est pas ce qu'on cherche avec ce kite-là, ni avec la Aïto. Ce qu'on veut, c'est des kites très rapides qui relancent très fortement, qui se pilotent avec beaucoup de nervosité. Donc c'est précis, c'est fin. Fin, c'est le bon mot. C'est très fin en pilotage. Donc du coup, voilà, ce petit jonc en carbone est à la fois très léger et amène dans le pilotage quelque chose d'extrêmement glissant, très dynamique. Ça, c'est le deuxième point. Premier point, structure en hupper. Deuxième point, l'ad de type qui vient fermer la type de manière à ne pas la creuser. On a une réaction qui est très nette en main. L'association des deux fait que sur cette section, vous voyez, cette section est très maigre en termes de diamètre. Pourquoi ? Parce qu'on veut que le kite puisse vraiment venir se fermer quand on va actionner les arrières et puisse pivoter autour de cette section. L'oreille va venir vraiment se fermer. De l'autre côté, quand je vais lâcher ma barre, elle va s'ouvrir. Et du coup, ça va générer un vrillage dans mon kite qui va augmenter sa capacité à tourner sur place. Les lattes ici sont elles aussi courbées pour favoriser ce phénomène. Troisième point très important sur ces ailes et qui en font, encore une fois, un point très original que vous ne retrouvez nulle part ailleurs. C'est la double peau, le double profil. Rappelez ça comme vous le souhaitez. Là, l'aile est au repos. Il ne se passe rien. Elle n'est pas soufflée. Si je mets de l'air dedans, la canopie se tend et ma double peau se tend. Si vous regardez bien, il reste un petit peu de marge. Il me reste ici un tout petit peu de marge. C'est parce qu'en fait, l'objectif de cette double peau est que l'air, au lieu d'arriver sur mon bord d'attaque, de glisser proprement sur mon extra-dos et de faire énormément de perturbations sur mon intra-dos pour ensuite ressortir presque propre. Là, ce qu'on veut, c'est qu'il glisse sur mon extra-dos et qu'il glisse aussi sur mon intra-dos. Donc, on a ajouté cette double peau. Cette double peau, elle n'est pas fermée. Vous avez des... Elle n'est pas gonflée, elle n'est pas fermée. Donc, l'air, l'eau, le sable, les oiseaux, tout peut passer de dans de dehors. Voilà. Par là, là, j'accède. Donc, il n'y a pas de poids quand elle tombe dans l'eau. L'eau s'en va immédiatement, instantanément. Et même, paradoxalement, si, par exemple, vous faites une frontale en kite foil dans peu d'air, vous tombez. Souvent, le rebond, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais le rebond de l'eau amène de l'eau à l'intérieur, là, du bord d'attaque. Et ça vous tue le redécollage. Et c'est parti pour une petite session de nata kite assez désagréable. Donc, dans ce cas, quand on a la double peau, paradoxalement, ce rebond d'eau qui va venir habituellement se mettre dans le creux de mon kite en frontal, il tape dans la double peau et il glisse. Donc, finalement, dans pas mal de conditions, la double peau, elle l'aide au redécollage parce qu'elle empêche de charger de l'eau. Si jamais de l'eau rentre, elle circule parfaitement librement. Vous tournez le kite qui est en frontal, vous le tournez, l'eau s'évacue instantanément. C'est exactement comme si vous n'aviez pas cette double peau puisque de toute façon, s'il y a de l'eau à cet endroit-là, avec la double peau, il y en a aussi sans double peau. Donc, ce n'est pas du tout gênant de ce point de vue-là. Par contre, on en revient au point important, c'est que ça vient vraiment favoriser les écoulements d'air sur votre kite et accélérer le déplacement de votre kite dans l'air. Ça a pour conséquence que ce kite va générer sa traction d'une manière un peu différente d'un kite qui n'a pas la double peau, d'un kite qui n'a pas un diamètre aussi réduit que celui-ci sur le bord d'attaque, et d'un kite qui n'a pas les lattes au tips. La différence, ce n'est pas du simple au double, ce n'est pas fois mille. La différence, c'est qu'un bon kiter, il va vraiment apprécier l'ensemble de ces trois paramètres conjugués parce que ça va donner un kite qui va générer sa traction par son déplacement. C'est-à-dire que si je borde à l'arrêt, il va probablement tracter 15-20% de moins qu'un kite de la même surface. Par contre, si j'envoie, au moment où j'envoie, il va tracter plus fort parce qu'il va rencontrer plus d'air, parce qu'il va générer plus de vent apparent, parce qu'il va aller plus vite, parce que je vais le bouger plus facilement dans ma fenêtre, parce qu'il est plus léger, il va être beaucoup plus mobile, parce qu'il est de plus faible diamètre, il va beaucoup mieux glisser dans l'air, et parce qu'il a la double peau, il va encore une fois beaucoup mieux glisser dans l'air. J'en reviens à mon histoire de double peau qui n'est pas totalement tendue. Quand je viens la mettre, vous voyez là, tiens si tu veux venir voir par l'intérieur, quand je viens la tendre, quand je viens tendre ma canopie, il faut imaginer qu'il y a énormément de tension sur un kite. Là, il n'est pas parfaitement gonflé en plus, il est en démo, en expo. Quand je viens tendre ma canopie, mon intrado en double profil vient se tendre. Mais ce n'est pas une tension énorme, d'abord parce qu'on ne veut pas que ça crée une ligne ici de surtention sur mon extrado, et ensuite parce qu'à l'inverse, quand mon kite est au zénith, sans pression, je relâche ma barre, le fait que ça puisse légèrement se gonfler, parce que l'air peut rentrer à l'intérieur, ça vient légèrement se gonfler, ça va auto-stabiliser mon kite, et il ne va pas décrocher et faire des trucs un peu bizarres. Il y a deux exemples types, le premier c'est, je suis en kite folle, il n'y a vraiment pas d'air, 6-8 nœuds, à partir de 10 nœuds tout vol, mais 6-8 nœuds, mon kite, grâce à cette double peau qui vient légèrement se regonfler et augmenter l'épaisseur de mon profil, je retrouve un peu les capacités, une fois tout choqué dans le peu d'air, je retrouve les capacités d'une aile qui est très épaisse, comme les ailes standards en dacron du marché, que vous connaissez tous, qui sont sur le marché depuis 20 ans, 25 ans. Je vais retrouver un peu cette sécurité d'un profil un peu épais, et du coup, si vous voulez, vous avez vraiment le deux en un, ce que les gens n'imaginent pas forcément, c'est qu'on a quelque chose qui est de l'ordre presque du biomimétique, c'est vraiment quelque chose qui s'adapte à son environnement, comme le feraient certains profils d'ailes animales. On a du coup cet intérieur de profil qui vient, quand je choque, se regonfler légèrement, qui permet à l'air d'attraper quelque chose d'un petit peu plus consistant et qui sécurise sa stabilité en l'air. C'est très important dans des conditions très light en kitefoil, où là, vraiment, ça crée une différence très sensible, très significative en main. Et ça aussi, une autre importance, c'est au bottom, en kitesurf, j'ai mon kite qui drifte, et malheureusement, je fais un peu une boulette, il drifte un petit peu trop, et il a un peu de mal à ressourcer. Là, il s'accrochera mieux dans l'air que s'il n'avait pas cette légère sous-tension de la double peau. Donc, c'est quelque chose que j'ai énormément travaillé. On n'a pas sorti ça par hasard. Les premiers protos sur ces ailes-là datent de 2015. Je les ai mis en photo il y a quelque temps sur mes stories, je crois, sur Insta. 2015, 2024, ça fait quand même quelques années de boulot à poncer le sujet. Donc, voilà, sur les ailes en double peau, on a un fonctionnement qui est différent, qui n'est pas 500% différent. C'est 10, 15, 20% en fonction de la façon dont vous pilotez votre kite. Si vous pilotez votre kite avec beaucoup de vitesse, avec beaucoup de déplacement dans la fenêtre, ou si vous faites du kite foil, c'est évident que là, on est à la frontière entre le caisson et le gros profil d'accro habituel, le profil épais, simple peau. On est vraiment au mix des deux. Là, l'avantage est phénoménal. Dans les vagues, la double peau, elle stabilise beaucoup le kite au moment où je la drifte. Et puis, au moment où j'ai besoin de la ressortir de la fenêtre, elle ne met pas 8 jours à aller en zone de non-puissance. Au contraire, dès que je vais l'actionner proprement, elle ressort, elle va vite. Donc, c'est hyper agréable. Je peux aussi, je me souviens d'une session que j'ai faite il n'y a pas longtemps, avec la catch en HDCC qui est très mince, avec laquelle on en a parlé, on peut vraiment glisser sans rebond parce qu'on n'a pas de volume. Il y avait quoi, 20 nœuds, peut-être 25 dans les rise. J'étais en 5 mètres ellipse, donc la taille juste au-dessus de celle-là, complètement sous-toilée. J'avais une barre de 52, donc un peu grande. Et du coup, j'avais des actions qui étaient très franches. Il fallait faire un petit peu attention en termes de pilotage, ne pas être trop bordé, ainsi de suite. Mais du coup, je pouvais avoir un kite, dans une situation où je voulais surfer, je pouvais avoir un kite qui était hyper manœuvrant. Et hyper manœuvrant, je pouvais le placer là où j'avais envie, mais aussi, comme il est fin, en double pot, très réactif, et qui ne base pas sa rotation sur de la lenteur, mais qui base sa rotation sur une glisse et beaucoup de mouvements, et bien du coup, j'avais un kite qui, même en 5 mètres, un peu sous-toilé, me permettait d'actionner, de se déplacer très vite. Bonjour. Et du coup, ce kite en 5 mètres était ultra efficace pour le vent qu'il y avait, je me suis retrouvé à me goinfrer, alors que normalement, il m'aurait fallu peut-être 35 nœuds pour me goinfrer en 5, parce que j'avais une barre un peu plus grande, parce que j'avais ma double pot, parce que j'avais un kite avec des oreilles hyper nerveuses, parce que j'avais une petite section, parce que j'avais une petite section, mais beaucoup de rigidité là où je souhaite en avoir, et de la torsion là où je souhaite en avoir. Du coup, j'avais en 5 mètres la possibilité de glisser, j'étais en confiance dans ma board qui ne rebondissait pas, je pouvais vraiment accélérer, j'avais la possibilité de glisser, et d'aller chercher à mettre les turns là où j'avais envie de les faire, et voilà, moi je ne suis pas champion du monde, donc j'ai besoin d'un truc qui est facilitant, et un Ayrton, un Francesco, vont surkiffer ce genre de profil, parce qu'ils sont très bons, mais quelqu'un comme moi qui est moins bon, je vais aussi le surkiffer, parce qu'il facilite ma vie en fait, je le mets pile au bon endroit, et ça relance, ça ressort tout de suite, au moment où je suis un peu overpower, je vais me faire un peu dégommer sur le roller, je choque un tout petit peu dans la relance de mon kite, tout de suite il est là, il est là, je fais ma courbe, je le renvoie, je me repositionne, et ça c'est la magie de ces kites là, qui sont très rapides, et qui fonctionnent un peu différemment des kites d'Akron, donc voilà ce qu'on a fait, évidemment sur ces kites là, toutes ces années de développement, nous ont amené à faire toutes les innovations, enfin les improvements que le marché impose, et il a bien raison de l'imposer, par rapport aux anciennes générations de kites, on a des bridages très fins, on a des renforts sur tous les montages, on a des possibilités de réglage du fond de puissance sur les avants, on a ici, si tu veux regarder, on a là, salut, on a des renforts très conséquents, pour pouvoir à nouveau transmettre des efforts de barre très proprement, on retrouve les bridages très fins, ici vous voyez, par rapport à mes doigts de pianiste, on a des réglages évidemment de pression de barre, on a à l'intérieur, si tu veux faire le tour, tu vas voir, on a des lattes anti-vibration, qui sont très légères, très bien posées, voilà, tout ça c'est posé, c'est cousu par des robots, donc il n'y a aucune possibilité d'erreur, ce sont vraiment des coutures automatisées, qu'on fait sur toutes ces pièces là, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement technologique, là on voit la latte très courbe à l'intérieur, qui a généré pas mal de portance, et qui va m'aider à fermer mon oreille, quand je vais vouloir pivoter, on a vraiment ici, un kite, qui est de très 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 haut niveau, à un prix qui est juste incroyable, vous connaissez ma stratégie de prix, sur les kites et sur le reste, c'est simple, c'est le prix d'achat usine, multiplié par deux, plus les taxes, donc on paye nos taxes dans tous les pays du monde, et on a un partage de la valeur, entre l'usine qui produit, notre sous-traitant exclusif, et les frais de gong, donc c'est une stratégie qui nous amène à tenir ce genre de prix, on ne fait pas des coefficients, x4, x5, x je ne sais pas combien, x2, tout simplement, 100 pour l'usine, 100 pour nous, 30-40 pour les différents états, et ainsi de suite, pour les différentes taxes. On complète tout ça, avec des accessoires, des boards en twin tip, on a une gamme complète, à des tarifs pareils, vraiment très très abordables, c'est vraiment des objets, qui moi me tiennent à cœur, parce que je fais du kite, je vous ai montré l'autre fois dans la vidéo, je fabrique des boards de kite, depuis 1998, donc ce n'était pas hier, donc voilà, ça c'est l'aboutissement, de beaucoup beaucoup d'années de travail, c'est très pensé, très réfléchi, ce n'est pas un coup de dé, ce n'est pas fait au hasard, chaque élément de ce kite, a une raison, a un sens, donc voilà, j'espère que ces kites vous plairont, bonne journée, ciao ! Sous-titrage ST' 501